Donc merci à Sylvie Servin de l'école de Blois qui va être animatrice de cette session et Mickaël Bianchi, je ne sais pas si vous êtes là, doctorant discutant et nous allons pouvoir commencer cette session. Je laisse la parole peut-être à Sylvie si tu veux ajouter quelque chose pour introduire les deux présentations. Merci. Bonjour, merci Fabienne, bonjour Natalia. Donc c'est-à-dire que cette session qui démarre va regrouper deux présentations qui vont publier, vraiment rentrer par le métier, par le métier d'isagiste, ça fait le point commun des deux sujets de l'État. Et donc à la fois sur cette idée d'identité des paysachistes, mais également des pratiques. Donc je pense qu'on pourra nous amener à échanger vraiment sur ce sujet spécifique. Alors la session s'organise avec 30 minutes par intervenant, qui comprend 20 minutes, une vingtaine de minutes pour chaque présentation. Ensuite, un premier moment de questions d'une dizaine de minutes. Donc ce seront vraiment les questions, peut-être des points de précision, des éléments d'interrogation. Donc il faudra vraiment ne pas hésiter à poser des questions, même précises, on aura donc du temps. Et ensuite, à la fin des deux interventions, nous aurons un autre moment réservé peut-être justement à des questions plus générales ou à des questions qui pourraient justement montrer les convergences ou les divergences entre les deux présentations qui auront lieu. Je vais donc passer la parole à Nathalia. Alors peut-être que Mickaël, je voulais ajouter un petit mot, parce qu'il est mon discutant. Je ne le vois pas, mais il est là. Non, c'est bon ? On démarre ? Très bien, on va ajouter la parole. D'accord, merci beaucoup Sylvie pour cette présentation, introduction de la séance. J'espère que tout le monde m'attend comme il faut. Alors, je vais, donc déjà, je voulais commencer par remercier le comité scientifique d'avoir retenu ma proposition de communication et également remercier le comité d'organisation pour l'organisation de l'événement dans ce contexte un peu particulier. Donc, bon, je suis Nathalia Askar-Autain, donc doctorante en urbanisme et aménagement de l'espace, au laboratoire ESO, espace et société, donc à Gros Campus Ouest et à l'Université d'Angers. Et donc, mon travail de doctorat porte sur la figure professionnelle du paysagiste concepteur et plus particulièrement sur son identité professionnelle. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler des trajectoires professionnelles. Alors, donc, ma présentation comprend quatre différentes parties. Je commencerai par présenter la question de recherche à laquelle je vais essayer de fournir quelques éléments de réponse aujourd'hui. Ensuite, des éléments de cadrage et de contexte pour justifier pourquoi je vais vous parler des trajectoires professionnelles. Ensuite, on passera à des questions d'ordre, enfin, la démarche méthodologique. Et je finirai par proposer quelques, pour donner quelques résultats à la question de départ. Donc, comme je disais tout à l'heure, mon travail de recherche porte sur la figure professionnelle du paysagiste concepteur, plus particulièrement sur l'identité professionnelle. Et pour cela, je travaille sur plusieurs éléments de la profession paysagiste, les paysagistes concepteurs, dont par exemple les pratiques, les héritages et les valeurs. Je ne sais pas pourquoi, le micro a coupé, je suis désolée, excusez-moi. Donc, du coup, voilà, je disais que je travaille sur l'identité professionnelle. Et pour cela, je travaille sur des éléments divers et variés, dont les pratiques, les héritages et les valeurs, mais aussi les intérêts et nations professionnelles, l'organisation de la profession paysagiste, aussi les trajectoires professionnelles. Donc, c'est ce sujet-là, ce sujet-là, les trajectoires professionnelles qui font l'objet de ma communication aujourd'hui. Et je tenterai de répondre à la question de recherche suivante. Quels sont les différents types de trajectoires professionnelles des paysagistes concepteurs depuis 1975 ? Je m'excuse, il y a un défaut dans la présentation. Il y a des images qui n'apparaîtront pas complètes sur l'écran. Donc, alors, dans un premier temps, j'aimerais bien donner quelques éléments de cadrage, parce que je parle de paysagiste concepteur depuis le début de ma présentation, mais il faudrait que je fournisse quelques éléments de définition de ce que c'est que le paysagiste concepteur dans ce travail de recherche, de doctorat. Parce que d'une part, même si certains donnent une définition, on va dire, assez large de ce que c'est le paysagiste, comme cette citation d'Alexandre Chemetov, les titres ne veulent rien dire, indépendamment des pratiques. Mais néanmoins, il y a des cas, et c'est vrai que d'autres paysagistes ont senti le besoin de se définir, et que ce n'est pas si la définition n'est parfois si simple que ça. Donc, c'est pourquoi, dans un objectif aussi méthodologique, de bien cerner la population d'études dans mon travail de recherche, j'ai décidé de retenir deux définitions les plus restrictives qui existent sur la profession des paysagistes concepteurs, qui sont fournis par deux textes, donc les textes de loi issus de la loi biodiversité, et aussi le référentiel AFNOR, ce qui m'amène à dire que la population retenue pour mon travail de recherche, c'est les paysagistes concepteurs diplômés de six écoles de paysage en France, donc l'école de Versailles, Versailles-Marseille, Agro-Campus, Blois, Lille, Bordeaux, les âges aussi. Et j'intègre également des paysagistes concepteurs non diplômés de ces six écoles de paysage en France, mais des paysagistes concepteurs qui ont fait la demande du titre professionnel, qui ont été accrédités par le ministère de la Transition écologique au port du titre professionnel. Alors, pourquoi s'interroger sur les trajectoires professionnelles des paysagistes concepteurs ? Donc, déjà d'une part, parce que c'est une profession qui a vécu une montée fulgurante au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, le dernier quart du XXe siècle, donc suivant un processus qu'on peut appeler un processus de professionnalisation, d'organisation progressive, et qui comprend entre autres la création des différentes écoles en paysage depuis 1975, et puis la sortie de divers textes de loi qui reconnaissent un champ d'intervention, donc la loi paysage en 1993, et puis après, toute une série de textes de loi qui, progressivement, ont conduit à la définition de ce titre professionnel qui, aujourd'hui, fait de la profession des paysagistes concepteurs une profession réglementée. Donc, ça, pour le cadre plus global. Et, alors, l'objectif, via les trajectoires professionnelles, via l'étude des trajectoires professionnelles, est de dire qu'en fait, c'est une histoire, l'histoire d'une profession qui répond non seulement à une structuration qui vient de l'étatique ou de la part des organisations professionnelles, voilà, mais c'est aussi une histoire d'hommes et des femmes qui, au travers de leur parcours individuel, via des intérêts professionnels, des négociations, des convictions aussi, construisent aussi cette profession des paysagistes concepteurs. Et, dans cette démarche, donc, je m'insère aussi dans, enfin, je termine continuité avec d'autres travaux qui ont été faits au préalable. Donc, je pense tout particulièrement à des travaux faits par, enfin, des travaux de recherche, comme les travaux de Bernadette Blanchon ou encore Isabelle Estienne, ou d'autres travaux déjà faits, entamés dans les années 80 par des sociologues qui sont sur la profession paysagiste et qui se centraient justement sur cette question de témoignage et de trajectoire professionnelle des paysagistes concepteurs. Alors, donc, la démarche méthodologique retenue a été l'entretien. Donc, voilà, la population les concernait, donc je l'ai présentée très rapidement tout à l'heure, donc les paysagistes diplômés des six écoles de paysage en France plus des paysagistes non diplômés de ces écoles-là mais accrédités par le ministère. Voilà, donc plus particulièrement, donc il y a eu 56 paysagistes concepteurs qui ont été interviewés, dont 34 paysagistes concepteurs qui ont effectué la demande du titre professionnel et qui sont accrédités au port du titre professionnel. Alors, ensuite, comment j'ai fait la répartition de mon échantillon ? Donc, dans un premier temps, j'ai équilibré l'échantillon par rapport aux diplômés des différentes écoles. Excusez-moi, pareil, je vois un petit défaut dans la carte, sur la carte de la présentation, il n'y a pas l'école les âges, alors qu'elle est comprise dans l'échantillon d'études. Donc, du coup, j'ai réparti entre les différentes, en fonction du nombre de diplômés des différentes écoles, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de représentants issus de l'école de Versailles que d'autres écoles, parce que tout simplement, depuis 1975, il y a plus de diplômés de l'école de Versailles que d'autres écoles. Donc, c'est ça ce qui répond, c'est un des primaires critères d'équilibrage de l'échantillon. Ensuite, j'ai voulu maintenir la parité en femme. Troisième critère, c'était aussi la génération. Il y a entre un et trois représentants par génération et par école, c'est-à-dire donc des représentants des années 70-80, deux représentants par école, en fonction aussi du moment d'arrivée des différentes écoles, deux représentants par école dans les années 90, des représentants dans les années 2000, la génération de 2010, et puis j'ai aussi une partie de mon échantillon avec des paysagistes diplômés entre les années 2018 et 2019. Et puis, un quatrième critère, et le dernier, l'objectif était de balayer un maximum d'activités, des secteurs d'activités possibles. Donc, après, je suis allée chercher des paysagistes qui exercent dans la maîtrise d'œuvres, mais aussi des paysagistes qui exercent dans la maîtrise d'ouvrage, en collectivité, il y a des inspecteurs de sites, il y a des... enfin, voilà. Même au sein de la maîtrise d'œuvres, il y a des paysagistes concepteurs qui travaillent sur des domaines assez divers et variés. Alors, tac. Bon, alors, cette diapo, tout simplement pour revenir à... voilà, montrer que la grille d'entretien comprend plusieurs blocs thématiques, donc l'activité professionnelle actuelle, la question des trajectoires, l'identité professionnelle, les interrelations avec d'autres professionnels, il y a aussi une vision prospective du métier, de la profession paysagiste, et que mon travail aujourd'hui se centre sur une partie bien concrète de mon corpus d'analyse, qui est les trajectoires professionnelles. Alors, donc, une fois les verbatims récueillis et rétranscrits, il s'agissait d'étudier les trajectoires professionnelles des paysagistes concepteurs et d'essayer de dégager des grandes tendances. Donc, le parti pris a été d'étudier ces trajectoires professionnelles au regard du large spectre de leur activité, en termes d'échelle, en termes d'étape d'intervention dans le projet de paysage, et ce qu'ici, j'ai appelé fonction. Pourquoi regarder les trajectoires au regard de ces différents éléments ? C'est parce qu'en fait, il y a une hypothèse de fond dans mon travail de recherche, qui est de dire que l'un des traits d'identité des paysagistes concepteurs est justement ce caractère finalement très indéterminé, en termes d'échelle d'intervention, espace d'intervention, compétence, etc., qui lui permet d'intervenir à tout moment et à toute échelle. Mais bon, malgré cette indétermination, il faut que je me donne aussi un cadre de lecture commun et uniforme pour aborder les différents entretiens. Et donc, du coup, j'ai sélectionné différents cadres de lecture de la profession paysagiste, de l'activité des paysagistes concepteurs issus de divers, on va dire, des divers mondes, donc le monde institutionnel, le monde scientifique et le monde professionnel, et qui m'ont permis d'établir une grille de lecture. Donc, je pars, en ce qui concerne le monde institutionnel, le cadre institutionnel, je suis partie tout simplement du texte de loi, qui nous parle de situation professionnelle et des missions. En ce qui concerne le cadre scientifique, je résume, enfin voilà, ici, il n'y a pas tous les aimants qui ont été pris en compte pour l'élaboration de ma grille d'analyse, mais je présente les principaux aimants. Donc, dans le cadre scientifique, je suis partie d'un schéma produit par Fanny Anaïs, les GSMIS en 2014, où il présentait les différentes setups du projet de paysage. Et en ce qui concerne le cadre professionnel, je suis partie d'un schéma proposé par Claire Gauthier en 2020 à propos des différentes échelles d'intervention des paysagistes concepteurs. Donc, à partir de tous ces différents cadres de lecture, j'ai composé mon propre cadre de lecture. Donc, il y a trois entrées. Donc, une entrée fonction, une entrée étape d'intervention, une entrée échelle d'intervention. Et pour chacun des paysagistes concepteurs que j'ai interviewés, je vais regarder chacune de ces entrées au fil du temps. Voilà. Comment il se situe sur chacun de ces items au fil du temps les différents paysagistes concepteurs. Ok. Donc, alors, à l'heure actuelle, je travaille sur quatre typologies, pardon, quatre types de trajectoires professionnelles. Donc, alors, juste pour vous prévenir, j'ai fait 56 entrétiens. Il y a eu 56 entrétiens qui ont été réalisés. Mais jusqu'à présent, il y en a juste 17 qui ont été épluchés pour, donc, dans cette perspective d'analyser les trajectoires professionnelles. Ce qui veut dire que les résultats que je présente aujourd'hui, ils sont encore à bien valider par l'analyse du reste des verbatites. Donc, à l'heure actuelle, je travaille sur quatre grandes tendances qui semblent se dégager. Donc, le paysagiste concepteur généraliste, le paysagiste concepteur spécialiste, le paysagiste concepteur métamorphe et le paysagiste concepteur hors cadre. Donc, pour chacun de ces types de trajectoires, je vais m'appuyer sur des témoignages concrets, des témoignages qui font ressortir ces tendances de manière assez claire. Et c'est vrai, il faut que je le dise aussi, c'est que ces tendances, elles ne sont pas toujours aussi claires chez d'autres paysagistes. Donc, voilà, je reviens encore sur ce fait, le fait d'insister que c'est des grosses tendances qui se dégagent. Donc, dans un premier temps, le paysagiste concepteur généraliste, en quoi il est généraliste, le paysagiste concepteur, c'est parce qu'il intervient à toutes les échelles et dans toutes les étapes d'intervention. Donc, si on revient sur le petit schéma que je présente en haut à gauche, on voit les petits points bleus qui situent le paysagiste au fil du temps dans différentes étapes d'intervention et à différentes échelles d'intervention. Donc, on voit que le spectre d'intervention de ce paysagiste-là, de cette paysagiste dans ce cas, c'est une paysagiste au DPLG diplômée en 1989 qui exerce un libéral. Donc, on voit bien qu'il intervient dans un large spectre d'étapes d'intervention et d'échelles d'intervention. Alors, dans le cas ici exposé, la paysagiste construit sa trajectoire guidée par une volonté d'aborder progressivement au fil du temps non seulement toutes les échelles mais aussi d'intervenir progressivement à différents moments du projet dans différentes étapes. Dans un premier temps dans les années 90, dans les interventions à la grande échelle et dans les phases amont, c'est comme ça qu'elle le présente aussi. C'est pourquoi, voilà, ce témoignage me semble très représentatif. Ensuite, à l'échelle des espaces publics dans les phases plus avales et enfin, au cours de la dernière décennie, dans les phases de programmation et dans des projets très variés. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qui ressort, c'est cette volonté affirmée de mettre en pratique la traversée des échelles, donc un peu pour faire référence à la lettre aux étudiants de Michel Corajoux dont cette paysagiste a été l'élève. Donc, il y a une sorte de conviction professionnelle, cette lecture ou cette volonté de mettre en pratique la traversée des échelles. Ce qui est intéressant aussi dans cette trajectoire, c'est qu'elle me permet de mettre en avant aussi les limites du profil généraliste. C'est-à-dire, parfois, donc à un certain moment, cette paysagiste va présenter, va expliciter la difficulté pour aller vers des phases de maîtrise d'œuvre alors qu'on a des références qui sont ailleurs. Par exemple, au début, donc on voit bien qu'elle est dans la grande échelle et dans des phases d'intervention amont. Elle souhaite aller vers la maîtrise d'œuvre et dans des échelles d'intervention un tout petit peu plus réduites. Donc, du coup, elle exprime cette difficulté du fait, voilà, elle n'a pas de référence. La commande exige de référence pour pouvoir être retenue. Donc, ça, c'est la première limite. Et cette trajectoire aussi, elle montre bien quelles sont les stratégies, certaines stratégies mises en place pour surmonter, on va dire, ces limites. Donc, dans le cas de cette difficulté pour passer d'un type d'une étape d'intervention à une étape d'intervention à une autre, elle va par exemple s'allier avec d'autres paysagistes concepteurs qui vont avoir de référence dans ces étapes d'intervention et dans ces échelles d'intervention. Alors, sans avoir analysé un détail la totalité des verbatimes, ce type de trajectoire me semble pourtant être dominant dans l'échantillon, très représenté. Voilà, est-ce que c'est, il faut encore que je valide cette trajectoire, mais en tout cas, cette tendance, elle me semble, elle me semble dominante. Bon, je ne vais pas m'attarder plus sur ce type de trajectoire, je vais passer peut-être aux autres. Donc, le paysagiste concepteur spécialiste, en quoi il est spécialiste ? Il est spécialiste par son intervention à des échelles et des étapes plus précises, beaucoup plus concrètes, le domaine, enfin, les étapes d'intervention, les échelles d'intervention sont beaucoup plus valisées. Et aussi, parce que ce paysagiste concepteur, dans l'occurrence, celui que je présente aujourd'hui, met aussi en avance, en avance, pardon, une compétence un peu particulière et un rôle très particulier qui va le rendre différent, qui va le distinguer par rapport à d'autres paysagistes concepteurs. dans ce cas-là, dans ce paysagiste, enfin, voilà, un ingénieur en paysage diplômé en 1987 qui exerce également un libéral. Ce qui met en avance, c'est ce rôle très particulier qui est celui d'accompagner sur le plan technique aux paysagistes qui conçoient le projet. Donc, voilà, il ne se décrit pas comme concepteur, mais il se décrit, voilà, vraiment comme une assistance assistante du paysagiste qui va plus être dans la conception du projet. Et donc, voilà, ceci aussi exige d'une série de compétences et des connaissances particulières qui, comme je disais tout à l'heure, le distinguent par rapport à d'autres paysagistes concepteurs. Alors, pour aller vers d'autres cas d'études, la trajectoire du paysagiste spécialiste se manifeste chez d'autres paysagistes soit par l'intervention dans un domaine très particulier comme par exemple, je pense, par exemple, à l'éolien. Donc, voilà, les gens qui travaillent dans des études d'impact, des études pour tout ce qui est domaine de l'éolien. Et ces trajectoires comprennent aussi parfois des formations complémentaires, c'est-à-dire besoin d'enrichir des connaissances dans un domaine particulier. Alors, le type 3, le paysagiste concepteur métamorphe. c'est le cas de cette paysagiste diplômée en 1997 qui aujourd'hui est ingénieur territorial en collectivité. Donc, il s'agit d'une paysagiste qui, suite à une première expérience en... pardon, excusez-moi, pourquoi métamorphe ? Métamorphe par l'évolution des fonctions, c'est-à-dire c'est une paysagiste une trajectoire qui dans un premier temps va se situer dans la maîtrise d'oeuvre, ensuite va évoluer vers d'autres fonctions de maîtrise d'ouvrage et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc, dans ce cas-là que je vous présente aujourd'hui, il s'agit d'une paysagiste qui, suite à une expérience, une première expérience en maîtrise d'oeuvre, souhaite s'orienter vers la maîtrise d'ouvrage et vers des missions de conseils et souhaite être décisionnaire dans la définition des programmes d'aménagement. Alors, il s'agit d'une trajectoire qui met en avant un changement des valeurs professionnelles de la paysagiste, valeurs qui, à un moment donné, se trouvent plus portées ou plus présentes par la fonction de maître d'ouvrage ou d'assistante à la maîtrise d'ouvrage que dans la fonction de maître d'oeuvre. Et en fait, ce que je trouve très intéressant de ce type de trajectoire n'est pas seulement ce changement d'une fonction vers une autre fonction, c'est que ces trajectoires soulèvent, à mon sens, d'autres questionnements à plus grande échelle à l'échelle de la profession parce que je me demande en effet s'il n'y aurait pas un récentrage en cours à l'échelle globale de la profession sur la fonction d'assistance à la maîtrise d'ouvrage par rapport à cette fonction de maîtrise d'oeuvre. Et dernier type de trajectoire, le paysagiste concepteur hors cadre. Pourquoi hors cadre ? C'est parce qu'il y a une intervention en dehors des cadres définis. C'est pourquoi aussi, je reviens à mes diapos de tout à l'heure, c'est pourquoi l'intérêt de définir cette grille de lecture, c'est parce que je vais pouvoir dire en quoi certains paysagistes se définissent comme étant un dehors des cadres. Cette trajectoire est incarnée par un paysagiste des PLG diplômé en 2005 qui exerce un libéral. Un vocabulaire très particulier, je cite quelques expressions et quelques mots, des échelles intermédiaires et d'y intervenir aussi dans des micro-espaces publics, hors cadre de la maîtrise traditionnelle, hors cadre de l'échelle noble, des espaces vacants, des interstices, etc. Cette paysagiste parle également de coprogrammation, de co-conception, de co-construction, de co-gestion. Elle se présente entre autres comme médiatrice et présente une partie de son activité dans la sensibilisation, la formation et le conseil d'une part et d'autre part dans la gestion. Et c'est vrai que la gestion, donc cette étape du projet de paysage qui est la gestion est très peu investie par la plupart des paysagistes concepteurs interluvés. Donc voilà, c'est... Bon. C'était... On va bientôt conclure. Oui, oui, tout à fait. Bon, je ne m'attarde plus alors je pense que j'ai déjà esquissé les éléments fondamentaux de cette trajectoire. Comme ça, je peux arriver à la fin. On y reviendra après si besoin. Donc juste pour conclure, alors j'ai exposé lors de cette communication les quatre types de trajectoires professionnelles des paysagistes concepteurs sur lesquels je travaille actuellement, tout en sachant que j'ai travaillé sur 17 verbatimes de 56 entretiens que j'ai effectués. Donc, quelles sont ces trajectoires-là ? Donc, la trajectoire du paysagiste généraliste, la trajectoire du paysagiste spécialiste, le paysagiste métamorphe et le paysagiste hors cadre. Donc, à l'heure actuelle, ces quatre types de trajectoires restent à valider par l'analyse de l'échéance sillon complet et aussi, il reste à préconsidérer les résultats dans le contexte global de la thèse, voir comment ces résultats alimentent les autres parties de mon travail et tout particulièrement, comment ces résultats permettent de répondre à la problématique globale de cette recherche qui est, voilà, qui est la question qui apparaît tout en bas du diapo. C'est dans quelle stratégie les paysagistes concepteurs se sont-ils constitués une place en tant que professionnels de l'aménagement spatial au cours des 45 dernières années. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et je cède la parole pour les questions. Merci. Merci Natalia. Ce qu'on va faire, c'est peut-être prendre deux questions si elles arrivent rapidement et puis ensuite on enchaînera avec la présentation de Christ. Peut-être que je peux m'engager, Sylvie, si je peux me permettre puisque je suis le discutant, je vais peut-être profiter pour prendre la main et peut-être voir si les questions du coup viennent ensuite. Mais moi, j'avais une interrogation et peut-être une envie de pousser un peu plus loin un des éléments que vous mettez en avant, Natalia. nous avons perdu. Oui. Oui, voilà. Désolé, je ne sais pas quand vous m'avez perdu. En fait, la plateforme n'arrête pas de couper mon micro. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je vais essayer. voilà, je me relance. Oui, je voulais vous interroger, Natalia, sur la question des valeurs. Vous parlez de valeurs professionnelles à différents moments, mais je m'interrogeais sur le fait, est-ce que dans votre recherche, vous prévoyez de cartographier un peu une axiologie ou en tout cas d'identifier les valeurs que portent ces professionnels et qui pourraient éventuellement être un élément d'orientation de leur parcours. il y a certains moments, je pense notamment au hors cadre, à cette paysagiste hors cadre ou même ce mouvement de la maîtrise d'oeuvre vers la maîtrise d'ouvrage qui apparemment correspond à, disons, est guidé par certaines valeurs. Mais est-ce que vous avez l'intention d'interroger ces valeurs dans les différents types que vous identifiez et peut-être de voir si certaines valeurs correspondent à certains types de parcours ? Oui, donc en effet, oui, 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 j'y suis passée très très rapidement mais dans un premier temps je travaillais à partir de trois axes de recherche pour interroger l'identité professionnelle des paysagistes concepteurs qui étaient les pratiques, l'héritage et les valeurs. Donc vraiment c'était cette triple entrée sur l'identité des paysagistes concepteurs. Alors pour le moment dans les... Donc effectivement l'objectif est aussi d'arriver à dégager quelles sont les valeurs et non seulement d'offrir une sorte de photographie des valeurs mobilisées aujourd'hui mais aussi plus globalement est-ce qu'il y a un changement de valeur depuis que la profession a émergé telle qu'on la connaît aujourd'hui en 1975 et les valeurs qui peuvent être mobilisées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un changement de paradigme en termes des questions des valeurs ? Mais c'est vrai que pour le moment la question de valeur elle est... Dans les verbatimes ce qui est le plus accessible les paysagistes ils vont beaucoup s'exprimer par leur activité par le concret de leur activité c'est pourquoi j'ai priorisé cette entrée pratique et domaine d'activité et chef d'intervention parce que c'était vraiment une manière de rentrer dans les trajectoires la manière la plus si je veux dire la plus évidente de rentrer la plus simple pour moi de rentrer dans cette analyse là. Mais effectivement il y a ce souhait pour arriver à décrire l'identité professionnelle des paysagistes concepteurs il y aura ce travail sur la question des valeurs qui sera travaillé. J'ai envie de dire aussi il y a des questions dont je parlais pratique héritage et valeurs il s'agira aussi de voir en quoi par exemple certains héritages peuvent aussi être mobilisés comme des valeurs et quel est le poids des doctrines professionnelles aussi dans comment les doctrines professionnelles guident les trajectoires des uns et des autres est-ce qu'il y a des doctrines dominantes est-ce qu'à un moment donné il y a des valeurs particulières et qui aujourd'hui sont en train de basculer vers d'autres valeurs et c'est pourquoi disons je ne peux pas l'affirmer à ce stade de mon travail mais c'est vrai qu'il y a une sorte de virage du maître d'oeuvre vers la figure de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage enfin voilà plusieurs paysagistes qui parlent des enjeux dans la formulation de la commande et ce qui met aussi un comment dire alors la fonction de la maîtrise d'oeuvre elle a été très structurante pour la profession depuis sa création voilà c'est une figure qui s'est beaucoup construit autour de cette fonction de maîtrise d'oeuvre de conception de l'exercice un libéral et je trouve que le fait de commencer à parler aujourd'hui d'assistance à la maîtrise d'ouvrage permet de révéler un certain changement de valeur de paradigme les enjeux ils sont plus forcément ou exclusivement dans les phases avales de la maîtrise d'oeuvre mais les enjeux ils sont aussi dans les phases un peu plus amont voilà donc je ne sais pas si je réponds à la question c'est vrai que pour le moment je ne suis pas encore rentrée de manière très concrète sur les valeurs mais oui il y aura tout un travail de cartographie des valeurs professionnelles et qui sont à mon sens effectivement corrélées aux différentes trajectoires des uns et des autres très bien merci Nathalie on va garder la question de Rémi Bercovitch pour tout à l'heure pour le moment je pense de discussion générale de façon c'est bien parce qu'on a déjà des réponses en parallèle on va pouvoir interroger les deux présentations par rapport aussi à l'évolution des formations puisque ça ça rejoint l'évolution des formations et des diplômes également donc nous allons passer la parole à notre deuxième intervenant Chris Pividori qui lui va nous emmener à Bordeaux qui a le droit d'allumer sa caméra si ça fonctionne de son côté ça y est je crois qu'après trois demandes d'autorisation j'arrive à partager ma caméra ouais ça arrive je pense alors je vais juste mettre ma présentation donc là nous allons à nouveau aborder les pratiques paysagistes cette fois-ci en lien avec l'action paysagère plutôt urbaine et puis cette question de l'éthique donc je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes merci beaucoup alors bonjour tout le monde c'est une situation un peu particulière parce que je vois qu'on est 76 mais finalement j'ai l'impression d'être un petit peu seul j'avoue mais j'imagine que vous êtes vraiment là je le pense alors je voudrais évidemment commencer par remercier l'équipe organisatrice pour ses huitièmes doctoraux en paysage et puis le ministère de la transition écologique de les soutenir et d'avoir réussi donc à maintenir cet exercice malgré la situation actuelle remercier le comité scientifique d'avoir retenu ma proposition évidemment et puis remercier encore il y a quelques remerciements au début dans les propositions Alexandre Lacroix pour sa première présentation son introduction qui était très intéressante et puis Nathalia Escarotin pour sa présentation sur les trajectoires paysagistes on va voir que nos deux propositions sont quand même tout à fait complémentaires je finis par remercier très rapidement ma co-direction de thèse donc Bernard Davas et Cyril Marlin de me suivre un petit peu dans cet exercice malgré on va dire les ralentissements techniques et de temps en temps un peu psychologiques de la dernière année je m'appelle Chris Pili-Dori je suis doctorant en laboratoire passage à Bordeaux et je propose donc de revenir pendant les 20 prochaines minutes sur les mécaniques de ma thèse en mettant l'accent sur la problématique c'est ce qui nous a été demandé comme elle est formulée en tout cas actuellement et sur les méthodes que je propose pour y répondre avec les premiers résultats et les résultats en cours je vais donc intervenir sur la question des pratiques paysagistes c'est ce qui est écrit à l'écran étudier au prisme de l'éthique c'est une proposition que je fais et dans ce que j'appelle très humblement j'avoue une contribution critique et inventive de l'action paysagère contemporaine avec un terrain d'étude principal qui sera la métropole bordelaise et une temporalité débutant autour des années 90 et qui se poursuit jusqu'à nos jours alors je réponds tout de suite à la question de Rémi Berkowitz moi c'est les années 90 essentiellement pour la loi paysage et puis c'est ce qui s'en fait alors vous me dites si ça ne s'affiche pas normalement ça devrait aller presque pour tout le monde donc une rapide diapo ensuite en guise de plutôt d'introduction qui me permet d'abord de pardon qui va me permettre du coup d'aller en fond de présentation donc en fond de présentation vous voyez en transparence si vous le voyez je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde la métropole bordelaise qui je l'ai annoncé à l'instant sera un peu le terrain de jeu de cette recherche c'est bon comme on dit c'est bon c'est en effet un choix que j'ai fait très rapidement parce qu'il me semblait que c'était une échelle appropriée pour pouvoir faire un état des lieux exhaustif des pratiques paysagistes on le voit super un état des lieux exhaustif des pratiques paysagistes sur un territoire qui était limité et peut-être surtout de pouvoir appréhender cette thématique à travers une multiplicité d'échelles partant du supranational pour les questions réglementaires et surtout aller jusqu'à l'échelle très locale sur le terrain un aller-retour donc entre ces échelles qui se fera suivant cette problématique comment l'entrée du paysage dans les politiques publiques comme catégorie d'action publique a-t-elle eu des répercussions sur l'action paysagère paysagiste contemporaine sur les discours et les pratiques des paysagistes et sur les paysages de la métropole bordelaise et quelles valeurs finalement on revient aux questions qui ont commencé à être posées à Natalia quelles valeurs et quelles normes morales structurent et guident aujourd'hui les pratiques des paysagistes et peut-on établir un lien avec l'évolution des paysages de la métropole bordelaise Alors pour y répondre et pour répondre à la demande particulière du jour je vous propose de le faire en deux grandes parties une première qui contextualise et qui fait état de la démarche de recherche et des premiers résultats obtenus autour des politiques du paysage de leur répercussion potentielle sur les pratiques paysagistes et sur les premiers questionnements éthiques et une seconde partie que je développerai le moment venu sur une approche critique et inventive de l'action paysagère ou paysagiste on reviendra encore sur cette différence contemporaine sur la métropole bordelaise J'espère que tout va bien pour tout le monde Alors je vous propose d'imaginer d'abord pour commencer que s'opère au début des années 90 une forme de révolution que je propose d'appeler copernicienne pour le paysage Alors révolution copernicienne on m'a appris récemment que je m'étais un peu approprié la définition puisqu'en plus d'imaginer que ça traduit c'est ce qu'on dit habituellement un changement de paradigme je vous propose d'imaginer que la révolution que proposait copernic en son temps était une révolution finalement qui était incomplète puisqu'il nous propose un paradigme dans lequel effectivement la Terre n'est plus au centre de l'univers mais que c'est le soleil en fait qui le succède dans ce rôle la réalité qui est largement remise en cause aujourd'hui donc on ne peut il me semble faire le parallèle avec le paysage qui opère effectivement une révolution dans les années 90 qui va évoluer par rebond successif dans les décennies suivantes Didier Labat témoigne dans sa thèse de cette prise de conscience par l'État par une évolution sentie comme déviante des paysages français qu'il est temps si ce n'est d'en rendre compte de définir et de proposer une première approche normative du paysage entre 1989 et 1993 donc on aboutit en fait à la loi paysage on assiste alors à cette révolution qui va engendrer dans les années suivantes une prise de conscience une concrétisation et puis finalement une forme d'affinage progressif de ces règles confirmées d'ailleurs à l'échelle européenne en 2000 avec la convention européenne du paysage on arrive ensuite sur un document qui fait état des conséquences locales plus ou moins directes de cette réglementation à échelle nationale ou supranationale on peut noter par exemple alors du coup je ne sais pas si c'est très visible pour vous mais je vais vous faire un point d'étape là-dessus on peut noter par exemple la loi d'orientation foncière en 1967 donc là je reviens quand même un petit peu avant les années 90 pour concrétiser cette évolution qui propose de se munir d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qui dans le cas de Bordeaux donc dont va se doter l'agglomération bordelaise souhaitant encadrer l'urbanisation et portant une première forme d'attention sur les paysages urbains la loi paysage et les lois de décentralisation ensuite du début des années 90 qui génèrent elle une révision donc du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme avec une définition renforcée du paysage dont on pourra prendre la mesure à l'échelle départementale d'abord avec l'atlas des paysages de la Gironde en 1997 puis à travers son adaptation à l'échelle métropolitaine dans le schéma directeur de 2001 enfin on peut noter les conséquences de la loi solidarité je me trompe on peut noter les conséquences de la loi solidarité et renouvellement urbain en 2000 qui poussent à re-questionner ce schéma directeur de 2001 et de produire un nouveau schéma dit de cohérence territoriale alors c'est vrai qu'associé à ces grandes phases on peut entrevoir il me semble un glissement sémantique progressif qui colle d'ailleurs aux attentes traduites dans les politiques publiques on observe donc que l'appréhension du paysage évolue régulièrement traduit d'abord par dans les années 70 un inventaire quantitatif des espaces verts puis une politique des espaces verts dans les années 80 atteint peut-être son paroxysme dans les années 90 où enfin le mot paysage tient dans son propre terme donc le paysage avant d'être progressivement ingéré successivement par les notions de développement durable d'écologie du paysage d'environnement ou de nature on en a parlé tout à l'heure et plus récemment dans les questions démocratiques de cadre de vie voire de réponse à une urgence climatique alors de mon côté ça a du mal à s'afficher mais ça va peut-être venir chez vous voilà ça commence à s'afficher chez moi c'est bon alors comme suggéré dans la proposition précédente on peut observer une traduction qui me semble visible de ce glissement sémantique et de la place faite au paysage dans les documents de planification de la métropole bordelaise à travers les cartes de projection qu'elle propose tout simplement on commence effectivement dans les années 80 par combattre l'étalement urbain à l'aide de ce qui est appelé en fait des coulées vertes dans le SDAU avant un peu plus tard de structurer la ville par ses vides et ses grands paysages départementaux attenants grâce à une charpente paysagère donc dans le schéma directeur de 2001 et enfin on observe finalement une proposition de proposer donc à la fin des années 2000 une métropole dite nature une notion qu'on va d'ailleurs retrouver dans une compilation qui est plus ou moins programmatique nous sont intervenus plusieurs paysagistes qui sont les 55 000 hectares pour la nature sur la métropole bordelaise on observe donc à travers les titres des cartes déjà qui se répondent d'une décennie à l'autre et à mesure que les règlements s'affinent et que les grands horizons politiques changent une apparition et une disparition du mot paysage en parallèle de cette évolution de l'appréhension du paysage on peut imaginer et j'ai pu confirmer dans les premiers temps de ma thèse et à travers mes premiers entretiens qu'on observe une démultiplication des formes de pratiques chez les paysagistes alors ça a été largement précisé par Nathalia tout à l'heure je reviens sur Pierre Donadieu qui proposait déjà dans son livre les paysagistes une liste de ses pratiques où il différenciait les jardiniers les architectes paysagistes les paysagistes urbanistes les paysagistes médiateurs etc. mais en quelques années les prérogatives du paysagiste se sont encore démultipliées dans des rôles de chercheurs par exemple d'enseignants c'est une distinction que faisait pas Pierre Donadieu en maîtrise d'ouvrage au sein même des métropoles en assistance à maîtrise d'ouvrage au sein des bureaux d'études mais aussi d'organismes publics ou semi-publics comme les GIP les SEM etc. ces deux nouvelles prérogatives donc maîtrise d'ouvrage et assistance à maîtrise d'ouvrage témoignant de l'entrée quelque part du paysage et des paysagistes dans l'action publique. On note aussi une démultiplication par ailleurs des formes de maîtrise d'oeuvre au sein de laquelle on peut retrouver des rôles de stratégie de gestion de valorisation de médiation et évidemment de conception où là encore on retrouvera une somme d'échelles de pratiques différentes Natalia l'a aussi déterminé département avec les politiques des grands paysages et des atlas traduction métropolitaine par exemple dans le cas de Bordeaux à l'échelle intercommunale tout simplement et au niveau des jardins des parcs des places et des rues plus on descend dans les échelles des moyens d'action et puis des rayonnements aussi différents entre les différents projets donc on va voir des projets signatures comme les quais rive gauche à Bordeaux des projets métropolitains des projets intercommunaux et puis enfin peut-être des valeurs différentes selon les parcours des paysagistes qui soient issus de parcours de plasticiens d'approche plutôt écologique urbanistique architecturale ou de médiation paysagère par exemple donc après toute cette grande analyse qui part peut-être plutôt du paysage comme une catégorie de l'action publique une fois cette somme de premiers résultats emmagasinés il m'est apparue une question relative plutôt aux actualités de ces mêmes paysagistes donc des dernières années et il m'a semblé étrange en fait de voir qu'à une époque où leurs prérogatives se diversifient à ce point qu'au finalement on les dote d'un titre potentiellement excluant de paysagiste concepteur et que dans le même temps ou deux ans avant ou une année avant pour préparer à la création de ce titre on peut imaginer qu'une démultiplication des approches de ces approches et de ces pratiques rime avec une démultiplication des valeurs morales qui sont défendues des éthiques alors qu'on lui propose en amont de la création de ce titre donc de souscrire un code de déontologie là aussi potentiellement figeant et je me suis donc demandé s'il y avait une dérive logique démontrable de la manière dont on appréhende une pratique professionnelle dans son histoire or effectivement le glissement qui a pu s'opérer lors de l'entrée du paysage et des paysagistes dans l'action publique est il me semble celui d'une éthique de conviction qui doit se confronter dès lors et progressivement à une éthique de responsabilité je vous propose de passer maintenant dans une seconde partie il est consacré à une approche critique inventive de l'action des paysagères et paysanistes contemporaines sur la métropole de Bordeaux avec une présentation des dispositifs méthodologiques qui sont en cours donc qui suivent les premiers résultats et des résultats donc qui sont eux aussi en cours avec une première proposition sur l'intégration théorique puis pratique de la question éthique dans ce processus de recherche qui est un travail en cours puis sur la mise en place de deux outils qui sont le récit de vie professionnelle avec une toute petite sélection d'entretiens réalisés sur des projets de paysage de la métropole bordelaise et un deuxième outil qui est le parcours commentaire tout continue correctement alors comme dit précédemment l'entrée du paysage comme catégorie de l'action publique et la possibilité pour les paysagistes d'intervenir en maîtrise d'ouvrage en assistant sa maîtrise d'ouvrage ou à des échelles de projets qui embrassent une large part de la population locale génère naturellement et de manière plus prégnante qu'auparavant la question de la responsabilité de l'intérêt non plus exclusif du client par exemple mais aussi celui des populations de l'intérêt particulier vers une forme d'intérêt général on pourrait dès lors imaginer comme proposé par Max Weber pour mettre lui en regard le savant et le politique que se crée chez le paysagiste une ambivalence entre convictions donc entre les valeurs qu'il porte et qu'il défend et une forme de responsabilité ce qu'il doit faire donc dans l'intérêt général on pourrait y ajouter pour nourrir ce cadre théorique les propositions de Hans Jonas sur la responsabilité prospective qui s'affranchit du modèle habituel de la responsabilité de la responsabilité morale pardon qui porte en général sur nos actes passés et propose une responsabilité lui à l'égard du futur on comprend bien ici le rapprochement qu'on peut faire avec le travail des paysagistes et donc une responsabilité avant même d'agir avant même d'avoir agi ou encore de John Rawls donc dans sa théorie de la justice qui propose à travers la notion lui de paternalisme l'idée de guider des décisions au nom des autres ce cadre théorique pardon je m'hydrate ce cadre théorique cité donc précédemment va pouvoir trouver une traduction dans les outils méthodologiques que je continue de mettre en place d'abord à travers les trois modes d'évaluation morale qu'on interroge de manière classique ou disons pour nous peut-être principalement deux à savoir le conséquentialisme qui comme son nom l'indique s'interroge sur les conséquences de nos actes qu'on va différencier en conséquences attendues et conséquences réelles donc dans notre cadre de l'action paysagiste et de l'autre côté peut-être le déontologisme à travers les différentes réglementations et normes mises en place pour guider le paysagiste dans sa pratique on pourrait y ajouter une forme de questionnement ontologique sur l'être même du paysagiste alors on pourrait trouver que l'ambition est très grande mais finalement on peut aussi mettre en perspective la proposition qui a déjà été faite dans le code de déontologie dans le cas des paysagistes concepteurs à ce sujet puisqu'il définit par une liste de valeurs une forme d'être du paysagiste à travers le respect de l'intérêt de population à travers le respect de la dimension esthétique la cohérence patrimoniale historique, sociale culturelle, spatiale territoriale et ses longues listes et environnementales de son oeuvre et à travers ce qui est défini en troisième point l'intérêt de son client sachant qu'on peut déjà imaginer une limite dans cette proposition à travers les conflictualités possibles entre l'intérêt du client et l'intérêt des populations par exemple l'idée sera ici en tout cas bien sûr de confronter ces propositions au discours des paysagistes et de la réalité du terrain donc après cette première proposition d'une histoire des politiques publiques liées au paysage depuis les années 90 et puis cette première approche d'une théorie éthique l'idée a donc été dans un second temps de mettre en place des entretiens sur la base de récidus professionnels qui étaient non dirigés permettant d'abord d'entraîner une relation moins formelle avec les personnes rencontrées et ensuite d'aborder l'historique professionnelle ainsi qu'un ou deux projets en particulier les concernant c'est une démarche qui a été initiée au printemps de l'année dernière et qui s'est régulièrement vu retousser et amputé lors des différents confinements couvre-feu la réalité de l'année dernière et qui continue de nous suivre ils ont pour la plupart dû être faits en visioconférence alors qu'ils étaient prévus une visu ce qui a légèrement modifié le protocole et ces récidus professionnels devaient donner accès de manière plutôt d'abord informelle à des premières réalités des premières formes de réalité éthique à travers le parcours professionnel donc des interviewés et à travers les premiers éléments de valeur morale et de normes morales soulignées lors des discussions autour des projets qui leur sont spécifiques et on reviendra juste après sur les échanges donc sur le terrain et les parcours commentés il me semble que je dois accélérer aussi moins la proposition qui est faite ici et ça s'affiche pas si ça s'affiche chez moi ça s'affiche la proposition qui est faite ici donc pour déterminer un échantillage des professionnels à interroger et de travailler sur des projets de paysage laboratoire le choisit parce qu'il traverse d'une part les époques évoquées tout à l'heure mais aussi parce qu'il canalise potentiellement différentes approches et différentes postures on va donc avoir des parcs intercommunaux depuis le début des années 2000 et qui sont encore en cours de gestion ou d'accompagnement plutôt donc sur des questions de maîtrise d'ouvrage et d'assistance à maîtrise d'ouvrage les parcs qui ont un rayonnement à l'échelle métropolitaine une petite catégorie qui concerne le retour au fleuve sur Bordeaux depuis les années 90 et dont les dernières tranches sont encore en cours de réalisation un projet municipal un peu particulier vu aujourd'hui comme une seule entité qui s'appelle le Delta Vert mais qui est en fait issue d'une succession de petits projets conceptualisés par le même paysagiste pendant des dizaines d'années et enfin les micro-projets en centre-ville thématiques que j'ai en fait réouvertes très récemment après les municipales de 2020 puisqu'on observe un regard d'intérêt pour le centre de la métropole avec les forêts urbaines par exemple porté donc par la nouvelle municipalité ce qui me donne l'occasion de me pencher sur les pratiques paysagistes liées aux places aux squares et aux rues des entretiens ont pu être menés avec des paysagistes qui ont une action à l'échelle départementale et qui ont eu des implications dans la création de documents de planification d'Atlas mais j'ai fait le choix pour cette présentation de me focalier sur les actions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et sur les parcs intercommunaux et sur un panel d'actions de maîtrise d'oeuvres permettant de montrer la diversité des approches et des valeurs défendues au sein d'une supposée même pratique et Sylvie Servin active sa webcam ce qui me dit qu'il faut que je me dépêche bah oui parce que non vous ne me dépênez pas tout à fait donc je vais aller très très vite sur la suite de toute façon en fait les dernières diapos servent un petit peu de conclusion tout à fait donc alors hop hop voilà donc très très rapidement il y a deux diapos qui se suivent donc j'ai extrait ces courts extraits d'éléments de discours qui me semblent intéressants mais on va aller assez vite dessus donc des éléments d'abord par exemple pour le parc des Jalles sur le consensus qui a été trouvé avec les acteurs du territoire mais des décisions qui ont dû être prises par les paysagistes donc on peut retrouver cette question du paternalisme finalement quelque part ou sur le parc des Coteaux une réponse une première réponse à des problématiques qui sont climatiques donc là qu'il faut intervenir du coup ces espèces de grands domaines dans lesquels les paysagistes peuvent aujourd'hui intervenir je passe très vite est-ce que ça s'affiche ? chez moi ça ne s'affiche pas oui ça y est le développement tout particulier de ce qui me semble tenir d'une forme d'éthique de conviction sur la question écologique par exemple sur une forme d'appréhension de la nature pour le parc de l'Hermitage à Lormont on pourrait y revenir je fonce des relations de confiance directe entre le paysagiste impliqué et la ville sur des projets phares par exemple sur la rive droite avec ce projet d'expérimentation et ses prototypes du parc aux Angéliques qui est issu d'une première phase de création d'une charte de paysage par le même paysagiste ou encore sur les quais rive gauche donc là on connaît un peu plus cette proposition qui propose ou un des concepteurs propose une notion de responsabilité vis-à-vis des habitants des Bordelais et donc de ce rapport au fleuve et de ce rapport au port hop ou encore une proposition ça va s'afficher j'en suis sûr sur le delta vert qui était né je l'ai dit tout à l'heure d'une relation entretenue entre un paysagiste et le maire de la commune concernée développant finalement un rôle de planification grâce à la mémoire des parcs aménagés par le même paysagiste depuis des années dans cette ville et donc cette proposition qui est en cours de m'intéresser plus particulièrement aux micro-projets au centre-ville dont je vais pouvoir compiler les premiers résultats dans les semaines suivantes et voilà et une diapo deux diapos conclusives je conclue et j'ouvre sur les prospectives de ces deux prochaines diapos donc l'idée est ensuite de passer de ces rencontres informelles et à des entretiens semi-dirigés sur le terrain par l'intermédiaire de parcours de ce qu'on appelle des parcours commentés par le paysagiste afin de pouvoir compiler donc de manière plus raisonnée les informations d'après des thématiques précises qu'on évoque depuis le début de cette présentation définition du paysage pratique paysagiste posture valeur défendue etc. et finalement une chose qui me tient à coeur si ça s'affiche toujours des entretiens donc sur le terrain que j'aimerais idéalement voir accompagné d'un outil vidéo la vidéo qui permet en fait d'aborder l'entretien en quatre dimensions ce qu'on peut rarement faire et par exemple d'un point de vue très technique permet d'extraire de la photo tout au long du parcours et on peut d'ores et déjà imaginer que cet outil vidéo peut servir d'outil de médiation d'échange ou de mise en confrontation dans le futur de la thèse ces entretiens permettront de compiler des informations en partie pressenties durant les récits professionnels par thématique et ils seront en outre l'occasion pour moi en tant qu'ancien étudiant à l'école de paysage de produire un nouveau matériau pour la thèse sous la forme d'une traduction graphique de ces parcours voilà le dessin merci pour votre écoute j'ai un peu accéléré sur la fin je suis vraiment désolé merci beaucoup Chris bon ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre déjà la question de la première question d'Hervé et ensuite on voilà s'il n'y a pas une autre question spécifique sur votre intervention on demandera on reviendra on demandera à Nathalia de à nouveau allumer sa caméra et on reviendra à un élément plus généraux Hervé je te laisse poser ta question oui bonjour merci pour la présentation très intéressante j'avais une question sur le code de déontologie de 2013 sur lequel vous êtes passé assez rapidement autant je vois bien l'intérêt des populations l'intérêt du client même si ça peut être contradictoire et très divers ces intérêts là je vois bien mais c'était la catégorie du milieu j'aurais aimé avoir un commentaire parce qu'elle est très large dimension esthétique cohérence patrimoniale historique etc comment vous l'interprétez cette catégorie est-ce que vous pouvez nous aider à mieux la comprendre et puis ma deuxième question c'est quel est l'usage en fait qui est fait cette déontologie comment les praticiens l'utilisent est-ce que c'est un texte qui a une valeur quelconque voilà c'était ouais alors plusieurs éléments de réponse je ne sais pas si on m'entend de nouveau sur la dimension donc je le rappelle très rapidement sur la dimension qui doit aussi être logiquement respectée par les personnes qui souscrivent à ce code de déontologie et puis peut-être à ce titre de Pézalus concepteur donc la dimension esthétique la courance patrimoniale historique, sociale culturelle, spatiale territoriale et environnementale de son oeuvre vu égard de son contexte et je me souviens plus très bien de la question et Pervé pardon est-ce que vous pouvez juste me rappeler la question à l'égard de cette ma question était que je trouvais que cette catégorie était très large et je voulais mieux comprendre la signification en fait quelle était l'éthique en fait qu'il fallait ou quelles sont les valeurs qu'on doit identifier dans cette catégorie là qui me semble extrêmement floue est-ce que c'est l'intérêt c'est le respect du contexte est-ce que c'est ça qui est dit dans cette formule là qu'est-ce qu'elle veut dire alors c'est l'interprétation que j'en ai en fait ça m'a aussi à moi en fait finalement paru très étrange cette succession de trois formes de valeurs à défendre avec ces deux premières formulations qui sont très courtes et qui sont assez compréhensibles et puis d'un coup on propose une multitude de valeurs à défendre en fait j'avoue que mon avis je ne sais pas s'il importe beaucoup j'ai pas eu de retour sur cette question là par exemple par les personnes qui ont écrit ce code de déontologie il n'en est pas moins que les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent par exemple sur ce code de déontologie ne se retrouvent pas forcément déjà n'en ont pas toujours conscience même quand ils ont adopté le titre de paysagiste concepteur et en plus ne se retrouvent pas forcément dans ces valeurs certains parce que on va intégrer que la question de l'intérêt des populations d'autres que parce qu'on va s'intéresser à l'intérêt du client et dans cette deuxième partie qui est un petit peu fourre-tout en fait à mon avis on retrouve presque toutes les formes de pratiques paysagistes et donc évidemment toutes les formes d'éthique qui peuvent y être associées donc en fait on aurait pu presque démultiplier cette deuxième grande proposition en fait ça pourrait presque devenir une grille de lecture pour les discours que l'on peut maintenir les paysagistes rencontrés sur des territoires en particulier bien sûr et sur des postures et sur des formes de pratiques merci pour cette question qui du coup était très intéressante je pense et mériterait des débats plus élargis je vais proposer qu'on fasse des questions plutôt courtes et des réponses plutôt courtes peut-être pour essayer d'en avoir un maximum c'est bien vous avez envie de vous exprimer c'est une bonne chose et donc pour pouvoir voilà terminer on a quand même un moment on a juste l'écart donc on a du temps mais donc pour commencer peut-être que Mickaël voulait intervenir oui je voulais peut-être un peu rebondir en même temps creuser si je peux me permettre du coup ce qui vient d'être évoqué parce que Chris vous parlait d'ontologie l'ontologie du paysagiste et entre ontologie et déontologie il semble y avoir quand même une distorsion déjà même au stade où vous en discutez maintenant on en discute maintenant puisqu'il semble que les paysagistes eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans cette déontologie de manière systématique c'est un élément il y a une autre chose à laquelle je pensais et qui est peut-être liée aussi à cette question par rapport à l'éthique c'est la question des sources du matériau que vous constituez maintenant qui sont des entretiens avec des paysagistes et des visites sur place je trouve assez intéressant la question des visites puisque du coup elles vont permettre de nourrir le rapport ou l'éventuelle distorsion aussi entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent qui n'est sans doute pas la même chose mais peut-être aussi est-ce que vous envisagez d'avoir d'autres sources d'informations sur l'intervention sur les interventions des paysagistes qui pourraient aussi éclairer la question de leur éthique entre ce qu'ils revendiquent et ce qu'ils font oui alors je vais j'ai effectivement d'autres pistes par contre je ne sais pas s'ils vont intervenir d'un comment dire arriver d'un point de vue extérieur c'est-à-dire que moi j'aimerais bien me focaliser sur les entretiens que je vais mener avec eux et peut-être qu'une des pistes qui effectivement peut être assez intéressante c'est c'est ce qui est c'est ce qui est proposé quand on fait de la critique de projet à savoir une critique diachronique par exemple c'est-à-dire que pouvoir emmener sur le terrain un paysagiste ou même avant de l'emmener sur le terrain de lui demander quelles ont été les directions que devait prendre le projet et peut-être le mettre en face de la réalité par exemple dans les usages dans la transformation physique des lieux peut-être de le mettre en face de cette réalité-là pour voir effectivement où peut se passer la question que j'évoquais tout à l'heure d'une forme de conséquentialisme entre les conséquences attendues et les conséquences réelles et donc là-dessus et j'aurais dû faire très court mais on peut revenir par exemple sur la volonté de ce célèbre concepteur qui s'occupait des quais rive gauche à Bordeaux et qui avait imaginé à l'époque le miroir d'eau comme un comment dire comme une comme une presque une sculpture comme un endroit en fait sur lequel on ne devait pas spécialement monter en fait on devait juste voir le reflet de ce qui se passait derrière dedans et finalement aujourd'hui les usages ont complètement changé ça devient une pataugeoire ça devient voilà ça devient un autre exercice merci merci à vous si vous souhaitez intervenir et poser des questions donc soit sur cette intervention soit sur la précédente si Nathalia du coup veut nous rejoindre pas nous rejoindre en images merci Nathalia vous pouvez écrire vos questions mais vous pouvez vous pouvez aussi ouvrir votre info vous présenter et poser votre question je reviens peut-être sur la question qui a été posée tout à l'heure sur le chat à propos de pourquoi pourquoi depuis 1975 c'est vrai que c'est un c'est un élément que j'ai que j'ai pas précisé voilà c'est le on est tellement là-dedans qu'il y a des choses qui nous qui nous semblent qui nous semblent évidentes qu'on n'explique pas forcément donc effectivement il y a un premier élément de réponse donc ça correspond à la à la à la à la création de l'école de Versailles telle qu'on la connaît aujourd'hui voilà cette indépendance de l'école de l'ENSH et en fait c'est aussi que c'est à partir de ce moment-là qu'on démarre ce qu'on appelle un processus de professionnalisation c'est-à-dire un processus où la profession vraiment elle s'organise donc autour de la création de la la constitution d'une formation spécifique qui va révendiquer des compétences et des connaissances spécifiques pour les détenteurs du diplôme il y a aussi donc toute la la loi paysage enfin c'est le diaporama que j'avais montré tout à l'heure donc c'est cette date-là qui entame où on entame vraiment ce processus de structuration d'organisation de la profession et ce qui est très particulier c'est que depuis 1975 en même temps qu'il y a ce processus d'organisation de la profession il y a aussi une diversification phénoménale des modes d'exercice des secteurs d'activité etc. donc justement l'intérêt de cette période-là aussi c'est d'interroger est-ce qu'il y avait des 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 dislocations entre cette ce phénomène ce phénomène de structuration de la profession et cette diversification à la fois des profils des paysagistes concepteurs c'est-à-dire on va vers la définition de la profession vers tous ces textes de loi et tout particulièrement je pense à tous les textes issus de la loi de la loi biodiversité et en même temps parce que parce que les le travail est de plus en plus enfin les tâches de travail sont de plus en plus plus morcellées il y a de plus en plus de spécialités qui émergent il y a de plus en plus d'exigences il y a des nouvelles des nouvelles des nouveaux modes d'exercice des nouvelles manières d'exercer qui émergent donc du coup on se structure en même temps qu'on se diversifie donc c'est vraiment l'étude de cette période avec deux logiques qui sont a priori un peu divergentes qui a retenu mon attention et c'est pas parce que je démarre enfin que mon échantillon d'entretien comprend des paysagistes diplômés à partir de 1975 qu'il n'y a pas tout un travail sur d'autres trajectoires préalables donc par tous les paysagistes qui étaient avant 1975 qui évidemment ont eu un impact sur les trajectoires des paysagistes après entre autres parce qu'ils ont été leurs enseignants parce qu'il y a eu des projets qui ont marqué la pratique paysagiste depuis enfin voilà au fil du temps etc donc c'est pas parce que je démarre en 1975 qu'il n'y a pas tout un travail sur la question des héritages et le poids de ces héritages sur les trajectoires des paysagistes depuis 1975 très bien merci donc il y a une question par rapport à la place de l'enseignement chez les paysagistes oui alors la question est peut-être un peu large je ne suis pas certaine de 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 pouvoir enfin voilà de l'inserner exactement en tout cas il y a dans mon dans mon échantillon d'entretien il y a plusieurs paysagistes enseignants qui ont été interviewés alors effectivement je ne sais pas comment concrètement la question de l'enseignement va être va être va être abordé mais ce qui est certain c'est que de la même manière qu'à un moment donné dans les trajectoires un paysagiste concepteur va décider de partir de la maîtrise d'oeuvre vers l'assistance à la maîtrise d'ouvrage il y a aussi d'autres paysagistes qui décident de partir de la maîtrise d'oeuvre vers la fonction d'enseignant enseignement etc ce qui en renforce encore ces questions que j'avais posées que je me posais lors de ma présentation je me demande s'il n'y a pas un récentrage dans les enjeux qui guident l'activité de la profession de manière globale une profession qui au début au départ était forcément structurée par la maîtrise d'oeuvre et qui aujourd'hui voilà il y a d'autres enjeux il y a l'enjeu il n'est pas seulement dans l'exercice de la maîtrise d'oeuvre mais il est aussi ailleurs donc effectivement la fonction de l'enseignant est aussi un élément de réponse enfin un élément à interroger vis-à-vis de cette question que je me pose très bien alors c'est vrai que là c'est un peu la difficulté par rapport à suivre les questions et puis peut-être revenir sur des réactions donc peut-être si Rémi veut ouvrir son micro parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on est à distance qu'il ne doit pas y avoir de débat et qu'on va tout filtrer par par une fenêtre par un chat donc Rémi peut-être du coup revenir sur ces questions de la professionnalisation et cette trajectoire vous traite aussi du métier de paysagiste au-delà de la question des formations et de la création des établissements très académiques et ensuite on aura une question de Thomas Maillard qui pourra poser directement Rémi est-ce que tu peux ouvrir ton micro ? Vous m'entendez ? Oui Non mais après c'est pas du tout ma remarque elle est très bienveillante il y a aucun je cherche pas du tout à être polémique et puis il me semble que malgré tout ce que je dis votre choix est tout à fait justifié je dis simplement que c'est vrai que je suis étonné de la manière dont cette date est devenue presque comment dire emblématique et je me demande si on n'écrit pas l'histoire de cette profession puisqu'on commence malgré tout un peu à le faire de manière trop versaillot centré je dirais parce que c'est vrai qu'on a complètement oublié les travaux de très très bons travaux de Dorothée Imbert par exemple sur les paysagistes des années 30 qui ont des travaux extrêmement passionnants et qui nous montrent bien que ce processus de professionnalisation il commence pas du tout en 46 et en 75 comme il faut le dire mais beaucoup plus tôt dans les années d'entre-guerre et ceci dans toute l'Europe jusqu'en Espagne d'ailleurs et donc donc voilà c'était juste cette remarque-là qui a un caractère beaucoup plus général que le cas de la thèse de Natalia qui était très bien exposée et parfaitement intéressante et je pense encore une fois que pour Natalia le fait de prendre cette date a du sens a largement du sens notamment en termes de génération et puis c'est vrai que 75 76 ça va faire venir des nouvelles générations donc c'est très intéressant pour Natalia simplement le seul truc que je dis c'est que faisons attention à ces dates 46 pour le décret le fameux décret et puis 75 parce que tout ça on met des points on met des jalons historiques par rapport à un seul horizon que c'est cet horizon de Versailles et là aussi je prends encore des pincettes par avec tous mes collègues Versaillais c'est pas du tout une question de dire que Versailles c'est bien ou c'est pas bien mais c'est simplement qu'il faut faire une histoire avec les paysagistes plurielles et surtout voir bon je vais vous rappeler une dernière fois ces années 30 dans mon avis extrêmement importantes et assez peu connues malheureusement oui en effet je pense que c'est intéressant donc ça peut être aussi un sujet de recherche j'imagine qui n'a pas été abordé là est-ce que Thomas Maillard veut poser une question et ensuite il y avait aussi Hervé Davodo qui Mikaï Bianchi peut-être Thomas Maillard la question de Thomas était très claire en fait c'est parce que enfin quoi que j'ai très envie d'entendre sa voix par contre il est peut-être déjà plus là d'ailleurs bon non parce que c'est marqué quand on est déconnecté en fait dans le chat ah oui je mélange si tu connais si tu as envie de oui oui vas-y donc est-ce que je travaille aussi sur la façon dont la dans la façon dont la la façon dans la maîtrise d'ouvrage en fait oui c'est déjà par l'intermédiaire c'est assez étrange mais des paysagistes en fait qui sont en maîtrise d'ouvrage et ensuite c'est une c'est quelque chose que j'essaie de développer en fait depuis très récemment à savoir que les premiers rendez-vous que je vais avoir avec avec par exemple avec la mairie avec les adjoints au maire de la ville de Bordeaux et puis peut-être des communes attenantes seront en fait en mars c'est les premiers donc effectivement je m'intéresse à cette relation entre la maîtrise d'ouvrage et les paysagistes et ensuite et c'est qui accompagne cette question est-ce que cette déontologie n'a pas surtout un rôle de légitimation de la profession de paysagiste auprès des donneurs d'ordre je ne sais pas je ne suis pas sûr d'avoir la réponse la réponse officielle mais en tout cas effectivement la question de la légitimation elle a été claire en fait elle a clairement été énoncée comme ça à la création du code de déontologie qui en fait est sorti il me semble qui a été proposé un ou deux ans avant mais pour préparer l'arrivée du titre de paysagiste concepteur et en fait effectivement c'était pour je ne sais pas si c'est politiquement correct d'en parler de cette manière mais en tout cas de pouvoir avoir un titre et de de ne plus être obligé ou en tout cas de pouvoir se mettre en concurrence et de ne plus être obligé d'utiliser le titre d'architecte par exemple paysagiste qu'on nous hôte et après par contre il me semble que ça pose tout un tas de questions peut-être même en partie éthique sur la réalité de c'est ce que j'évoquais tout à l'heure je ne vais peut-être pas le répéter mais en tout cas sur la réalité de cette position de concepteur face à la diversification des pratiques aujourd'hui je ne sais pas si ça a tout à fait du sens mais effectivement il me semble que ça a eu un rôle de légitimation auprès de la maîtrise d'ouvrage à un moment ou un autre et voilà et ensuite il y a une question qui était pour nous deux donc je ne sais pas si Nathalia tu veux commencer peut-être comme ça je pense que tu seras plus plus à peine de pouvoir apporter une réponse parce qu'on rentre encore sur la question des valeurs donc pensez-vous que les paysagistes dans les valeurs qu'ils partagent puissent constituer une tête de pont de l'écologie dans les politiques publiques oui peut-être Chris pour préciser un tout petit peu quand je parle d'écologie je ne parle pas de l'écologie politique mais plutôt de la conscience climatique et de choses qui font qui commencent à faire comment se répandre de manière plus générale dans la société alors là je pense que je vais avoir beaucoup de mal à ne pas ôter ma casquette de chercheur parce que quelque part je suis un peu impliqué dedans je suis sorti de l'école de paysage il y a à peine deux ans et puis je peux prétendre je ne l'ai pas encore fait mais à ce titre de paysagiste concepteur mais effectivement j'ai envie d'y croire oui enfin de toute façon les paysagistes ont déjà commencé à se réapproprier ces questions par exemple climatiques ces nouvelles questions écologiques qu'on met sur le devant de la scène tête de pont encore une fois oui en tant que paysagiste j'ai envie d'y croire et j'ai envie de dire que oui et je pense que en fait on a en partie été formé pour ça par exemple à l'école c'est des questions auxquelles on a été on nous a poussé à répondre plusieurs fois ça a été le cas par exemple sur les littoraux sur la question de la montée des eaux ça a été le cas sur la question du réchauffement sur une ville comme Bordeaux par exemple qui est considérée qui est acceptée par tout le monde comme étant une ville beaucoup trop chaude et d'où l'intérêt peut-être le réintérêt le fait qu'on se réintéresse pardon à ces questions de micro forêt urbaine par exemple et puis à l'intérêt de ces parcs des coteaux de ces grands ce qu'on appelait peut-être ce qu'on appelle une catégorie de personnes appelle encore des poumons verts mais le parc des coteaux le parc des jales et ça c'est vraiment des lieux sur lesquels interviennent les paysagistes et portent haut les hautes les couleurs de ces nouvelles écologies bien sûr alors moi je rajoute ça va être des éléments d'hispire un peu qui remontent un peu comme ça de manière assez spontanée à partir des entretiens que j'ai pu avoir donc notamment des éléments d'évermatisme qui concernent la toute dernière partie de mes entretiens qui concernent la vision sur l'évolution perçue par les paysagistes depuis leur démarrage d'exercice et puis aussi la vision qu'ils ont enfin voilà quel est l'avenir souhaitable pour cette profession-là et donc en fait il y a oui donc il y a ce discours voilà pour l'écologie enfin voilà avec lequel on est tous un peu un peu d'accord un peu global un peu d'accord mais il y en a quand même beaucoup beaucoup de paysagistes qui qui disent attention il y a des discours écologiques enfin sur l'écologie qui nous sont imposés à travers par exemple à travers la commande une vision très précise très très réductrice même sur 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 enfin voilà l'application d'action sur l'écologie sur le projet de paysage et disent attention on est aujourd'hui soumis à une toute une série d'exigences qui ne sont pas forcément très bien réfléchies et qui et qui qui vont engloutir qui 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 laisse la la question du paysage enfin l'action du paysagiste englouti dans toute cette thématique écologie etc etc notamment par exemple lorsqu'on impose des palettes végétales enfin voilà c'est l'élément qui reste le plus il y a des palettes végétales qui nous sont imposées qui n'ont aucun sens etc donc oui donc il y a cette cette prise de conscience j'ai envie de dire aussi parce que parce que les paysagistes c'est aussi des citoyens c'est des gens qui ont cette conscience voilà toute la problématique écologique etc mais ils disent attention nous dans notre exercice on voit qu'il y a du non-sens aussi donc voilà il y a ces deux ces éléments qui reviennent comme ça à partir des verbes à team qui je ne sais pas si ça apporte une réponse à ta question voilà si écologie oui mais attention de ne pas se faire engloutir par toute cette question de l'écologie il y en a certains qui disent on reste avant tout paysagiste c'est ça on reste avant tout paysagiste et voilà si on reste avant tout paysagiste il y a une relance de Rémi sur le sur le chat qui demande si la question se rappelle pas de savoir quelle écologie pourrait part des paysagistes est-ce qu'il y aurait une collaboration spécifique d'une vision écologiste dans le champ des paysagistes dans le domaine des paysagistes tout à fait c'est à tu je ne sais pas si je peux répondre dans la média dans la média à cette question enfin voilà après j'insiste encore sur peut-être que j'ai une analyse très partielle pour le moment des intraités parce que je ne les ai pas tous reparcourus mais il y a de manière assez spontanée il y a deux positions qui émergent donc celle que je viens de citer maintenant qui est surtout portée par des paysagistes enfin voilà avec plus d'expérience et j'ai envie de dire peut-être les paysagistes d'autres générations peut-être aussi des nouvelles générations qui sont plus beaucoup de références à Gilles Clément etc donc beaucoup de paysagistes voilà il y a ces deux positions différentes qui montrent effectivement voilà qui posent cette question voilà quelle écologie pour et par les paysagistes sachant qu'il y a eu une thèse aussi sur l'écologisation des pratiques paysagistes dans le cas de Marseille bien sûr j'ai mangé le nom de la personne qui a fait cette thèse en plus j'étais à son jury je suis désolée donc voilà de toute façon je pense que on peut trouver un écho dans d'autres travaux déjà passés ou en cours pour cette question qui est quand même très intéressante et très contemporaine au final et qui est liée aussi à la question des formations parce qu'on a parlé tout à l'heure des formations je me permets de rebondir très rapidement là-dessus il me semble aussi une des questions qui est dans l'air du temps peut-être depuis maintenant quelques temps mais j'ai l'impression d'y avoir réassisté pendant un colloque assez récemment qui est la question enfin toutes ces questions d'ailleurs de transdisciplinarité de pluridisciplinarité de multidisciplinarité ou de métadisciplinarité qui nous sont posées en fait au moment qui sont posées aux paysalistes en ce moment de toutes peut-être ces valeurs qu'on invoque et puis de tous ces grands domaines qu'on peut-être qu'on ingère assez naturellement parce que la définition du paysage en fait les englobe parce que la définition du paysage qu'on nous fait et qu'on nous propose dans les écoles par exemple et puis dans les agences quand on les intègre ben en fait englobe toutes ces questions-là voilà c'était un re c'était presque voilà pour une autre un autre colloque une autre conférence une autre j'ouvre oui il y a une question qui vient d'arriver sur le chat dans quelle modalité d'écologisation de la pratique des paysagistes concepteurs donc ça rejoint en fait tout ce qu'on vient de dire je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter non c'est que j'avais mis en fait le titre de la thèse de Brice pardon c'est pour ça que je pense que c'est vraiment donc je vous invite à consulter cette thèse qui est très intéressante et voilà je pense qu'il y a un certain nombre de questionnements qu'on retrouve bien ici qui sont à la fois des questions de société à la fois bien sûr des questions liées plus spécifiquement à la pratique paysagiste je pense que ça va aussi on pourrait retrouver des liens avec des interventions qui auront lieu dans les prochaines sessions très clairement et si on a une ou deux questions sinon on s'arrêtera pour la pause déjeuner peut-être une dernière petite relance en tout cas de mon côté s'il n'y a pas d'autres questions je ne veux pas prendre la place d'autres intervenants que j'ai envie de rebondir sur ce que Chris vient de dire par rapport à la en fait la diac qui est devant nous qui vient du diaporama elle voit bien elle pose bien en fait la question de la difficulté de définition du paysagiste dans son rôle puisque la déontologie n'arrive pas à définir elle est obligée de multiplier les mots pour définir les disciplines auxquelles le paysagiste doit s'accoupler pour remplir son rôle esthétique cohérence patrimoniale historique sociale culturelle spatiale territoriale environnementale on voit bien que ça patauge un peu dans la définition et qu'on est obligé de faire appel à plein de critères pour pouvoir définir son rôle et son cadre éthique donc voilà ça correspond à ce que voilà à ce que tu viens de dire c'est que on n'en est pas encore à pouvoir vraiment cadrer ce rôle là et plutôt le paysagiste a l'air d'être plutôt une sorte de par définition presque une sorte de rôle multicasquette je ne sais pas si ça nécessite spécialement de répondre en fait oui je suis absolument d'accord avec cette proposition tout à fait très bien parce qu'il n'y a pas d'autres questions on va clore la première question donc bien sûr avant de redonner la parole à Fabienne pour la suite de l'organisation je veux remercier donc nos deux intervenants pour la qualité de leur présentation et l'intérêt de leurs travaux et l'ensemble de l'assemblée pour ce débat qu'on a réaméré même temps donc je laisse la parole à Fabienne merci beaucoup les mêmes remerciements y compris aux deux animateurs de la session donc nous reprenons à 13h30 13h30 pétant pour essayer de tenir dans les temps et essayer de finir avant le couvre-feu et qu'on puisse rentrer chez nous pour ceux qui sont en déplacement donc merci à tous pour cette matinée et donc on se retrouve à 12h15 à 13h30 pardon avec la session de investir le paysage par le projet merci à tous et bonne journée